Bonjour chers élèves, bienvenue dans ton cours. Aujourd'hui je vais te parler d'échelle de teinte. Nous sommes toujours dans la partie 2 de la santé et le chapitre 2 de diagnostic médical. Après avoir parlé des signaux périodiques et des ondes au service de la santé, voyons maintenant comment est-ce que l'on peut doser par comparaison à l'aide du principe de l'échelle de teinte. Tout d'abord une définition. Qu'est-ce que doser ? C'est tout simplement déterminer la concentration inconnue d'un soluté en particulier dans une solution. C'est clairement ce que font les laboratoires d'analyse lorsqu'ils analysent un échantillon de sang. Il y a plusieurs techniques de dosage et celle que l'on va voir cette année, c'est celle de l'échelle de teinte. Son principe repose sur la couleur des solutions. Certains solutés vont apporter une couleur à la solution. Plus la concentration va être importante, plus la couleur va être foncée. Un exemple simple, si je prends un verre de menthe à l'eau, très concentré, on voit que la couleur du verre de menthe est foncée. Maintenant, si je le dilue une première fois, je vois que j'éclaircis la couleur de ma solution. La concentration en menthe a changé. Maintenant, si je continue de diluer plusieurs fois cette même solution, on voit que la couleur s'éclaircit lorsque la concentration diminue. Si l'on fait cette opération de façon précise, par dilution successive, avec la verrie adaptée, fiole jaugée, pipette jaugée, alors on va pouvoir produire toute une série de solutions dites étalons où on va connaître précisément leur concentration. Chaque solution correspondra à une concentration et donc à une teinte de couleur bien précise. Lorsqu'on aura une solution de concentration inconnue avec donc sa propre couleur, il suffira de comparer sa couleur avec celle des autres solutions et on va pouvoir donner un encadrement de la concentration de la solution inconnue. Si je prends un exemple simple avec ces tubes à essai, ces tubes numérotés de 0 à 4, sachant que 0 étant la solution mère et les solutions 1, 2, 3, 4 sont obtenues par dilution successive, et bien il constitue notre gamme étalon avec chacun sa couleur. Prenons maintenant un tube à essai qui renferme une solution de concentration C inconnue. Il me suffit de comparer la couleur de ce tube à essai avec la couleur des tubes à essai de l'échelle de teinte pour bien voir que ici, la couleur du tube à essai est comprise entre celle du tube numéro 2 et du tube numéro 3. Par conséquent, je peux encadrer la concentration de la solution inconnue. Comme la solution est plus claire que la numéro 2, forcément elle est moins concentrée que la solution numéro 2, mais comme elle reste plus foncée que la solution numéro 3, alors la concentration est plus grande que celle de la solution numéro 3. La concentration C est comprise entre la concentration C2 et la concentration C3. Voilà le principe de l'échelle de teinte. Pourquoi est-ce qu'on parle d'échelle ? Tout simplement parce qu'on a produit toute une gamme de solutions étalons. Le cours est terminé, voilà ce qui clôture le chapitre 2 sur le diagnostic médical. J'espère que tu as mieux compris ce qu'était une échelle de teinte et un dosage. A la prochaine ! Sous-titrage ST' 501